Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach, Mouikassa, merci infiniment encore une fois d'être là avec nous, à notre rendez-vous habituel, c'est un rendez-vous habituel depuis un temps, et j'espère que ça vous fait plaisir en tout cas, si ça vous fait plaisir, faites-nous savoir dans les commentaires, est-ce que vous aimez le rythme, faites-nous savoir, ou pas, faites-nous savoir, comme ça on va évaluer, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Merci à tout le monde d'être là, merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez, vous êtes très appréciés, merci d'être là, merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Encore une fois, vous savez, on aime parler des relations inter-humaines, chose qui est très nécessaire dans ce monde dans lequel on vit, nous vivons dans un monde très intéressant, un monde piégé, un monde parsemé d'embûches, et de beaucoup d'éléments que si on ne comprend pas, on devient quelquefois très perdu. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses dans le monde, on peut avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'ambitions, on peut avoir les fonds qu'il faut, on peut avoir les capacités nécessaires, mais si on n'a pas les personnes qu'il faut autour de soi, ça devient très compliqué. L'argent résout beaucoup de problèmes, beaucoup de gens vous diront, on peut acheter n'importe quoi avec de l'argent, on peut s'octroyer presque n'importe quoi avec de l'argent, c'est vrai, à un certain niveau, mais il n'y a rien de plus important que les relations humaines, les bonnes relations. On peut avoir de l'argent, vivre une belle vie, mais si on ne connaît pas le système, l'argent même si vous en avez un million de dollars, si vous dépensez, 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 même en achetant un bonbon, un biscuit ici, de l'huile là-bas, une banane, ça prendra du temps, mais ça va s'épuiser. Il faut connaître le système, il faut comprendre le système, il faut avoir des gens qui sont dans le système, qui peuvent vous aider à continuer à générer cet argent. Vous verrez un jeune homme, même un jeune homme qui hérite de l'argent de son père, des biens matériels, des maisons, des voitures, un compte bancaire peut-être. S'il n'apprend pas comment est-ce que son père faisait, comment est-ce que son père s'impliquait pour générer de l'argent, dans deux ou trois ans maximum, si pas moins, il n'y aura plus rien. Il faut donc comprendre comment ça fonctionne. Dans la vie, il faut savoir comment être bien avec les gens. Il faut savoir comment manipuler les gens. Et je sais que le mot manipuler a une connotation très négative, mais il faut comprendre une chose. La plupart de choses qu'on fait dans la vie est basée sur une certaine manipulation. Même les vidéos que vous regardez sur YouTube, vous cliquez très souvent sur base du visage de la vidéo, c'est-à-dire la couverture de la vidéo. C'est une forme de manipulation. Il faut savoir comment l'être humain fonctionne pour savoir comment exister autour de lui, surtout à son propre avantage. Aujourd'hui, je voudrais pointer quelque chose de très nécessaire, que beaucoup de personnes, beaucoup connaissent certainement, mais beaucoup malheureusement ne connaissent pas. Je pense qu'il est nécessaire, comme nous sommes en famille, de pouvoir partager ces éléments qui m'ont aussi été partagés par des gens plus expérimentés et qui m'ont beaucoup aidé dans la vie, en toute simplicité. Quand vous allez quelque part et que vous connaissez un sujet, et vous rencontrez des gens qui parlent du même sujet, pourquoi on aime parler de trop? Vous connaissez quelque chose sur la photographie, par exemple. Vous êtes photographe où vous vous appliquez, où vous cherchez à devenir un photographe particulier, imposant, saillant dans un domaine. Vous allez dans un milieu où il y a des photographes. Vous vous transformez en enseignants, pourquoi? Ça, c'est la pire de choses que l'on puisse faire. Quand vous partez dans un milieu où les gens parlent d'un sujet que vous connaissez, taisez-vous, écoutez. Vous pouvez apprendre quelque chose que vous ne connaissiez pas dans le passé. Malheureusement, la plupart d'entre nous, quand on va dans un milieu où les gens parlent d'un sujet qu'on connaît, on commence à bombarder. Non, là, ce n'était pas comme ça. Vous savez, ici, on fait comme ça. D'ailleurs, il y a une nouvelle méthode. Les spécifications ont changé. C'est la pire de choses que l'on puisse faire. Dans la vie, quelquefois, il faut savoir fermer sa bouche et écouter. Quel qu'en soit le domaine, vous rencontrerez toujours quelqu'un qui connaît quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. Il faut savoir se taire et gagner de l'expertise, gagner de la connaissance des gens. Même dans le sport, on nous disait, parlons du karaté, pour ceux qui connaissent le karaté. Un ceinture noir intelligent peut apprendre une technique d'un ceinture blanc. Un ceinture noir intelligent et humble pourrait apprendre une technique d'un compétiteur ceinture blanche. C'est-à-dire, une personne moins expérimentée peut aussi dévoiler des éléments qu'on a peut-être loupés quelque part. Il faut faire très attention. Les humains fonctionnent comme vous. Vous allez dans un milieu où vous vous imposez. On vous observe. Quand on sent que vous êtes trop fort, on commence à vous éviter. Et d'après vous, qui sera perdant? Vous allez dans un bureau, vous êtes très intelligent avec tous vos grands diplômes. Votre connaissance poussée sur tous les sujets du monde. Vous pointez avec votre français bien pointu et tout le bazar. Et une paire d'étalons. Vous commentez? Non, en fait, ici, on ne fait pas comme ça. Vous avez une nouvelle régulation et patati et patata. Pourquoi vous faites ça? Il y a le chef qui est là, qui n'a peut-être pas la facilité d'expression que vous avez. Qui n'a peut-être pas tous les protocoles, comment dire, l'aisance, le charisme que vous comportent. Pourquoi vous voulez l'écraser? Et supposons que vous ne le remarquez pas. Vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez pas que vous êtes en train d'écraser votre chef. Supposons que vous ne réalisez pas que vous êtes en train d'écraser votre chef. Sachez une chose. Il existe des chefs qui ont des complexes d'infériorité. Vous travaillez pour lui, mais ne peut peut-être pas exhiber ou dévoiler le même charisme que vous avez, la même présence, la même facilité. Quand vous venez quelque part, il faut savoir s'humilier. Si vous voulez progresser, il faut savoir se simplifier. Faire semblant de ne pas connaître autant que vous connaissez. En tout cas, ne pas le démontrer de manière ostentatoire devant les gens. Vous risquez de créer un complexe auprès de votre supérieur. Et cela peut vous coûter beaucoup de choses. Dans la vie, il faut savoir quand est-ce qu'il faut s'effacer. Vous allez dans un milieu où il y a des vidéographes, des filmmakers, des gens qui connaissent un domaine dans lequel vous êtes impliqué. Dans la mode, je ne sais pas, peu importe votre domaine d'opération, vous trouvez des gens qui sont là. Il faut savoir se taire, écouter, faire semblant, demander, poser la question. L'une des meilleures façons de faire, c'est quoi ? Vous allez vers quelqu'un, vous dites, tu sais, j'aime beaucoup ce que vous faites et je voudrais bien que vous m'aidiez. Je voudrais bien que vous m'aidiez. C'est une clé. Cher, vous savez, je voudrais bien que vous m'aidiez. C'est une clé. Et quand vous dites, je voudrais bien que vous m'aidiez, la personne se sent directement obligée de vous démontrer combien il est fort. Il commence à souffrir. Il commence à expliquer. Malheureusement, parmi nous, vous verrez des gens. Vous rencontrez une personne qui connaît mieux que vous. Mais parce que vous n'aimez pas son attitude, vous commencez à bouder. Ah, lui, il croit quoi. Est-ce que c'est lui qui a commencé ça ? Est-ce que lui, il est meilleur que tout le monde ? Vous oubliez complètement que cette personne a la capacité de vous apporter une brique spéciale. Dans le pyramide de votre réussite. Mais vous commencez à bouder. Ah, lui, il croit quoi. D'ailleurs, lui aussi, on l'a appris comme tout le monde. C'est la pire façon de réagir. Quelquefois, il faut savoir prendre son orgueil et placer ça dans sa poche. On ne boude pas une personne qui connaît mieux que vous. Si vous ne le saviez pas. Et faire le contraire, c'est immature comme un bébé. Il faut savoir séparer ses émotions de ses intérêts. On ne place pas ses émotions dans ses intérêts. Ou dans un sujet qui comporte ses intérêts. On ne fait pas ça. C'est comme si vous frappiez vous-même la main qui essaie de vous nourrir. Écoutez, comment on gagne dans la vie ? On prend peu ici, peu là-bas, peu de l'autre côté, peu de l'autre côté. C'est comme ça qu'on fait pour devenir une personne particulière. Pendant que moi, je commençais dans le monde de la boxe, j'avais rencontré un monsieur que je respecte beaucoup. On l'appelait Commando. C'était un boxeur expérimenté qui avait déjà connu le monde, avant nous en tout cas. Il avait fait des voyages en Australie, partout dans le monde au Japon. Il avait combattu. Il était déjà champion de l'IBF. C'était un vieux, en tout cas vers la fin de sa carrière, déjà à l'époque, en train d'atteindre la quarantaine, je me souviens à l'époque. Et moi, j'étais encore frais et tout le bazar. Mais à chaque fois qu'on s'entraînait, le vieux et moi, on faisait des combats d'entraînement. Je faisais toujours semblant. Ah, il me fait un coup. J'ai dit, oh, ça fait mal. Ouf. Et le vieux me dit, ah oui, tu as vu comment... J'ai dit, mais vieux, comment tu as fait ça ? Il s'est ouvert. Pendant ce temps, il y avait des gens qui partaient, vous savez, les Africains, comment ils sont ? Ah, ils vont voir le monsieur et dire, ah, Commando, tu sais, il y a le petit Lazac qui vient, il parle trop. Il pense qu'il est mieux que toi, il est meilleur que toi, il est plus fort que toi. Il faut le démontrer. Il ne faut pas parler à ce petit. Mais quand le vieux venait, moi, je disais toujours, bonjour, vieux. Comment ça va ? Ça va bien. À chaque fois qu'il venait, même quand il bouillait, je disais, bonjour, vieux. Lui-même se dit, bon, mais les gens disent du mal de ce petit. Mais apparemment, il n'est pas aussi orgueilleux qu'on le prétend. Il a commencé à me dire des choses. Il a commencé à me parler, pas seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan administratif, sur le plan relationnel, sur le plan communication, sur le plan marketing, savoir s'humilier. Il faut savoir faire semblant. Vous trouvez une personne au boulot, même des collègues. Quand un collègue a des complexes et vous le sentez, mais c'est une personne influente et importante. Faites très attention. Le monde n'est pas juste, mes amis. Ah non, il est jaloux. Oui, on peut devenir jaloux de toi parce que tu te places dans une position où on se sent obligé de devenir jaloux de toi. Je vous encourage de lire le livre « Les 48 lois du pouvoir ». Ça ouvrira beaucoup d'esprit. Oui, vous êtes belle. Oui, vous êtes charmante. Oui, vous avez du potentiel. Et on le sait. Mais êtes-vous obligé de l'imposer à tout le monde, même au lieu où il ne le faut pas ? Non. Êtes-vous obligé de montrer à tout le monde que vous connaissez 20 000 mots en français sur un sujet où les gens emploient trois mots, toi, tu veux venir corriger tout le monde ? Non. Tu vas te créer des ennemis. Là, on ne fait pas ça comme ça. Tu vas te créer des ennemis. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut faire la correction. Appeler quelqu'un de côté. Mon cher, tu vois, là, c'était très bien. Mais je pense que tu aurais pu faire comme ça. Les relations humaines, il n'y a pas plus important. Vous pouvez avoir toutes les formules du monde. Comment on fait pour faire quoi ? Excusez-moi, ils commencent à faire noir. Comment on fait pour faire quoi ? Si vous ne savez pas vous faire aimer par les gens, personne ne viendra vers vous. Vous regardez cette vidéo. En tout cas, si c'est répétitif, ce n'est pas seulement à cause de ce que je dis. C'est aussi quelque part parce que vous avez commencé à m'apprécier. Il faut apprendre à se faire aimer auprès des gens. Même si tu es le plus fort. Même si tu es le plus intelligent, le plus sage, le plus... Peu importe. Avoir des amis moins imposants que soi. Nous apprends beaucoup de choses. C'est déjà le départ. Combien d'amis avec vous qui ne sont pas tout à fait comme vous ? Qui sont des gens un peu différents de vous, mais qui sont à l'aise autour de vous ? Comment vous comportez-vous autour de vos domestiques ou vos travailleurs à la maison ? C'est des choses qu'on apprend. Des relations humaines. J'ai une fois perdu mon passeport dans un pays totalement étranger. Je ne savais pas comment faire. C'était la nuit. Comme maintenant. Vous voyez, je vous aime tellement je vais vous faire une vidéo même dans la nuit. J'ai perdu mon passeport dans les rues. A deux heures du matin, j'ai réalisé que je n'avais pas mon passeport. Je suis rentré dans la même rue que je connaissais. Je savais que mon passeport, en tout cas, était tombé quelque part là-bas. Mais quand je suis arrivé là, les garçons de... Comment on les appelle ? Les sans-abris. Les sans-abris que j'avais vus peut-être trois, quatre fois. Mais j'ai été très gentil, très sympa avec eux. Ils m'ont reconnu. Ils m'ont dit, ah chef, c'est toi. Comment ça va ? Je dis, ça va bien. Tu as perdu quelque chose ? Je dis, oui. Quoi, mon passeport ? J'avais un combat au Danemark. J'avais besoin de ce passeport. Ils m'ont dit, ah, si c'est perdu ici, ne t'en fais pas. On va trouver ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le... Je dis, il y a mon visage. C'est vrai. Ok, pars. Je suis parti. On va t'appeler. On m'a appelé. Je suis rentré. On a trouvé. Finalement, ce sont des sans-abris qui ont trouvé mon passeport d'entre le main, d'un autre sans-abri. Ils m'ont dit, non, 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 non. Il faut remettre son passeport. Le sujet est très profond. Il fait noir, malheureusement, déjà. J'essaierai de faire peut-être une autre édition si vous souhaitez. Faites-moi savoir si vous pensez que c'est intéressant pour faire une nouvelle vidéo. Que nous allons dans la bonne direction. Merci.